Trébourg, dans le bas de Württemberg. Située en lisière de la forêt noire, cette ville de 215 000 habitants est la capitale allemande de l'énergie solaire. Ici, on ne se contente pas de fabriquer des panneaux photovoltaïques. On en équipe les maisons individuelles, les immeubles collectifs, les bâtiments privés et publics. Face à la crise énergétique, la municipalité a tout misé sur l'économie durable. Depuis les années 80, elle mène une politique volontariste en faveur du solaire, notamment dans les deux écoquartiers de la ville, Vauban et Rieselfeld. Nous connaissons des gens qui habitent ici. Ils ont une facture d'environ 250 à 400 euros par an de chauffage, d'appoint. Mais ils ont un revenu de 3 000 à 6 000 euros de vente d'électricité. Vous avez à peu près 400 000 kWh par an de production d'électricité. Et tout ça, c'est redistribué au prorata de votre surface de toit. Et donc, vous recevez un revenu X en fonction de ça. Les maisons étant d'une telle qualité, n'avez pratiquement pas besoin de chauffage d'appoint. Dans le quartier Vauban, la sobriété énergétique ne s'explique pas seulement par le volontarisme de la municipalité. Elle doit tout à l'initiative des Fribourgeois. Dès 1992, les citoyens se sont mobilisés pour faire des anciennes casernes de l'armée française un modèle de développement durable. Pour la première fois, sans doute, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'autres exemples en Europe, dans le concept d'urbanisme et surtout d'architecture, les futurs habitants travaillaient avec les architectes. Et mettaient les architectes sous pression parce que l'architecte, son rôle a été réduit à respecter l'ordonnancement de la ville, voulu par la ville, la hauteur, etc., à respecter la sécurité. Mais surtout, chaque habitant pouvait dire « Moi, je veux telle façade, moi, je veux un balcon, moi, je veux une cuisine commune, moi, je veux une salle commune de fête à l'intérieur du bâtiment, etc. » Donc les architectes ont eu beaucoup, beaucoup de mal à imposer leur point de vue. Depuis, Vauban a fait école. À l'ouest de Fribourg, la municipalité construit un autre écoquartier. Né en 2004 sur d'anciens terrains d'épandage, le Rieselfeld devrait accueillir à terme plus de 12 000 habitants. L'intérêt de ce quartier ne se limite pas à sa politique énergétique. Rieselfeld est aussi un modèle d'écologie dans le domaine des transports. Ici, tout est fait pour que les riverains laissent leur voiture au garage. Une ligne de tramway traverse le quartier. On trouve sur place un supermarché, des cafés, des commerces de proximité, une école et même une église. Mais l'initiative la plus intéressante en matière de mobilité reste la Spielstrasse, littéralement, la rue de jeu. Ils disent qu'il faut rouler au pas. Rouler au pas, ça veut dire 5 km heure. Les piétons ont le droit d'utiliser toute la chaussée, donc c'est pour ça que vous voyez, il n'y a pas de trottoir. À Fribourg, on privilégie les circulations douces. Près de 70% des trajets se font à pied, en vélo ou en transport en commun. Du coup, les rues des deux écoquartiers fribourgeois offrent un spectacle inédit en Allemagne où le taux de fécondité est parmi les plus bas d'Europe. Il y a des enfants partout. Quasi inconnus il y a 10 ans, les écoquartiers de Fribourg sont devenus des modèles européens de développement durable. Face à l'urgence écologique, ils montrent qu'on peut agir pour l'environnement sans renoncer à vivre bien. Au contraire, les habitants de Vauban et Rieselfeld ne sont pas seulement fiers de leur mode de vie. Ils sont heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada